et salut youtube c'est la reprise des tutos alors petit tuto deux en un on va dire aujourd'hui donc on va aborder un sujet que je n'ai pas abordé je pense sur ma chaîne qui est le weak side donc côté faible pour traduction littérale ça va être en plusieurs parties je vais vous expliquer d'abord ce que c'est parce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est ils ont déjà entendu le terme mais savent pas exactement ce que c'est on va on va voir comment vous allez à un peu préévaluer si vous êtes weak side ou pas et ensuite comment vous devez jouer en tant que weak side et en plus de ça on va débrief une game où j'ai joué weak side et et ça va vous permettre tout en débriefant la game de voir ce qu'il faut faire et ne pas faire et comment vous pouvez débrief vos erreurs voilà donc il y aura un petit deux en un donc je suppose que ça va durer à peu près le temps de la game peut-être un peu moins peut-être un peu plus je vous avoue que mes tutos c'est un peu à l'arrache je vous dis des trucs des connaissances après vous vous en faites ce que vous voulez mais ça devrait durer dans les dans les 30 minutes à peu près je pense donc déjà qu'est ce que c'est que le weak side donc le week comme je vous dis c'est à dire côté faible mais sur league of legends qu'est ce que ça veut dire le weak side ça va être l'endroit où vous n'allez pas jouer vous allez sous jouer c'est à dire ça va pas être l'endroit où vous allez faire des moves à l'opposé du strong side le strong side ça va être là où vous allez vouloir apporter la supériorité numérique et vous allez vouloir créer des moves prendre des objectifs prendre des tours prendre un avantage quelconque même deny une wave à les contre jungle prendre de la vision etc vous en faites il ya plein de façons de de snowball son strong side mais là du coup on va parler du weak side donc c'est le côté faible et en général sur league of legends comment on détermine si on est weak side ça va être l'endroit où votre jungler ne va pas jouer c'est à dire que ça va être l'opposé de l'endroit où va être votre jungler donc en général même on peut le dire le mid n'est jamais weak side parce que le jungler il va être ou top mid ou bot mid le mid est rarement weak side c'est pour ça que la méta se joue avec les mid laner qui transit dans la jungle avec les junglers la pression mid c'est quelque chose de très important etc pour ensuite transit sur les sur les sides mais voilà donc là on va parler particulièrement du weak side en tant que top lane parce que j'ai joué une game de top lane et voilà j'ai fait j'ai expliqué après ce que c'était donc voilà donc comment déterminer le weeks le le weak side le strong side c'est pas quelque chose de figé c'est à dire que ça peut ça peut bouger dans une dans une partie de jeu le le weak side peut être en early game top side et ensuite bot side etc donc ça ça dépend de plein de choses ça dépend des match up ça dépend des objectifs ça dépend du du passing souvent de votre jungler mine de rien souvent aussi des roms du support il ya plein de choses qui vont déterminer si vous êtes week side ou pas là on peut voir déjà que je sais que je vais être week side early game parce que mon jungler start au raid je vais être le week side ça veut pas dire que la dcr ne sera pas également week side mais c'est à dire que moi en tout cas je suis week side mon équipe et peut-être le top lane adverse également là en attendant je suis week side parce que mon jungler start au raid et et du coup je suis je suis seul au top alors il faut savoir une chose un truc que j'ai oublié de parler vite fait je me pose si vous êtes jungler comment déterminer votre week side et strong side en général vous allez vouloir passer vers une ligne qui va avoir la prio qui va gagner son match up pour pouvoir jouer des camps de jungle de la vision ou faire des ganks gagner un 2v2 si par exemple le jungler adverse également passe du même side que vous donc en solo queue malheureusement quand vous êtes top laner vous choisissez pas forcément si votre jungler va jouer de votre côté même si parfois ce serait mieux que votre jungler joue de votre côté et que vous soyez strong side parfois vous allez être laissé un peu à l'abandon et vous allez être week side alors que vous avez un match up en strong side qui pourrait snowball énormément etc malheureusement solo queue il faut s'adapter là par exemple avec grays c'est un bon personnage de strong side parce que tu peux perma push tu peux poke l'adversaire si tu en as la possibilité quand tu es strong side là malheureusement je suis week side donc on va voir un peu une game différente d'un perso qui est assez fort en strong side mais qui également fort en weak side parce qu'il a un bon wave clear il faut aussi voir quels persos sont bons en weak side je vous ferai peut-être une petite liste à la fin ou peut-être dans les commentaires je vous dirai les persos fort en strong side ou en weak side sur la top lane je vais pas m'attaquer à la bot lane parce que déjà je maîtrise pas assez bien la lane et tout simplement parce qu'on va parler de la top lane ici lane de bonhomme donc voilà donc là on start donc je joue grays je suis face à fiora fiora un personnage plutôt fortiche sur le 1v1 donc je joue avec des runes très axées sustain qui est plutôt une bonne chose en tant que quick side mais elle elle part sur un stuff également très axé sustain donc juste la phase de laning sur le 1v1 elle est pas forcément à mon avantage elle est pas forcément à son avantage on va dire que c'est assez assez neutre parce que elle a de quoi un peu annuler mon passif qui me donne un buff d'armure et via ses dégâts bruts et elle peut également dash derrière les cryptes pour dodge mes autos donc elle peut prendre des trades décents même si je suis un range face à un melee fiora qui est plutôt un bon champion en top lane et graves aussi mais graves on va plutôt jouer le scaling et peut-être un peu plus les teamfights alors que fiora en teamfights c'est un peu faiblard mais voilà donc là j'ai pull donc je décide première chose à faire en tant que weak side ça va être comment vous voulez gérer votre wave donc avec graves comme je vous l'ai dit vous pouvez perdre ma push mais vu que j'ai pull je me suis dit Diego va pas se bot side bon après bien sûr c'est de la solo queue ma bot lane vient de se faire double kill en 2v2 donc ça change mais on va dire Diego passe bot side mais je pense qu'il perd le 3v3 il y a un monde où il va pas se bot side il fait le raid et après il remonte pour jouer le carapater top moi à ce moment là j'ai pas envie que ma wave soit sous la tour adverse parce que je pourrais me faire gank sachant qu'en plus c'est une lane longue la top lane avec fiora Diego je peux me faire dps pendant très longtemps donc je vais plutôt essayer de freeze même si c'est très dur avec graves parce qu'il tape en zone mais du coup vous avez vu que pour un graves j'ai très peu push quitte à laisser des cs tout ça parce que là dans 20 secondes je me dis Diego pourrait être top et vu que je suis weak side moi mon jungler et là je regarde son passing il ne va pas revenir top et pas tout de suite en tout cas donc c'est pour ça que je push pas la wave vous voyez qu'il y a même des creeps que je laisse juste je la laisse push je lui mets des petites autos quand je peux quand ça me fait pas trop trop push et vous voyez Diego qui remonte d'ailleurs je savais même pas ce qu'il avait fait pendant la game je me rappelle plus donc on va essayer de pas trop trop push en plus de ça le matchup j'ai pas envie d'avancer trop sur lane parce que fiora peut te q spell en boucle et du coup te poke comme ça donc voilà je joue relativement relativement safe sur le push on voit qu'elle a deux creeps de plus à se concentrer sur la top lane après il y a des moves sur le reste de la map là elle me met un sale trade avec une parade je mets la ward je lui mets un bon trade back mine de rien mais on a tous les deux un peu de sustain normalement ça sera pas trop impactant sur la suite mais en early game graves qui s'est fait beaucoup nerf sur la mana vous le voyez maintenant je peux plus trop farm au q du coup elle se met à me q in parce qu'elle voit que je suis home et là matchup qui va plutôt être à son avantage donc je vais devoir bientôt probablement back tp ou alors je vais devoir trouver un moment pour back tout en gardant ma tp parce que si je continue d'être weak side avoir la tp au cas où je me fais dive pour pouvoir tp back et catch une grosse wave ça peut être intéressant ou tout simplement si je veux faire une décale et abandonner la top lane c'est une option quand je veux weak side c'est à dire d'abandonner le weak side complètement et de faire un gros gros move sur le reste de la map donc là vous voyez je prends le canon je vais recall je vais probablement tp pour éviter un dive parce que là mon mid laner à back mon jungler n'est pas là je pourrais me faire dive sur un vegar qui roam sur la wave d'après sachant qu'il joue predator en plus bon il n'a pas ses bottes mais il aurait pu donc je vais back tp pour me remonter en point de vie je prends encore de la sustain on va jouer weak side donc on va pas prendre des dégâts là on voit le xin qui est revenu sur ses golems donc il va repasse vers le bot side là je cancel son back c'est assez important parce que si elle avait back elle aurait pu revenir sans tp elle va peut-être revenir sans tp d'ailleurs et elle peut avoir le tp advantage mais vu que je jouerai sur le push très vite cette tour en ce temps là ça fight du side du mid d'ailleurs le vieux goki va mourir et du coup la fiora qui va tp et là là j'ai fait une erreur voilà c'est à dire qu'il y a un fight au mid et je me dis je commence à décale peut-être pour tuer galio parce que je vois que galio est bloqué sauf qu'il est sous predator et en fait elle est en train de tp je l'ai vu je l'ai même ping je l'ai vu qu'elle a tp et je me suis dit ah si je vais elle va peut-être pas freeze parce que c'est une grosse wave mais en fait elle a freeze et là c'est une erreur de ma part j'aurais dû avancer sur elle et l'empêcher de freeze je pense que je peux me le permettre qu'elle me tue pas parce qu'elle est pas niveau 6 même si elle a plus de stuff que moi en termes de dégâts parce qu'elle a cet item qui fait 30 d'AD et le proc de dégâts donc je gagne pas le trade mais avec la wave peut-être que je gagne le trade et du coup j'ai commencé à décaler et elle intelligemment elle a freeze et ça c'est très mauvais quand vous jouez Wixside en fait vous voulez, je sais pas si vous avez vu mais tout mon early game je l'ai passé dans cette zone là dans cette zone là et c'est une zone très très confortable parce que ça me permet de warder ici si jamais le jungler arrive je peux reculer et ils ont pas directement la wave pour me dive et inversement je peux freeze pendant très longtemps c'est une zone très confortable de freeze c'est ici, surtout quand vous jouez range contre melee mais que vous gagnez pas forcément le 1v1 c'est ici que vous voulez freeze comme ça si le jungler arrive vous pouvez reculer et le temps qu'il push la wave vous pouvez vous barrer et vous pouvez également push back la wave un peu quand vous voulez vous avez un freeze assez long donc vous voyez pour l'instant en termes de CS on est even mais là le freeze va créer un gros différentiel normalement si personne ne m'aide sur cette wave là là je suis un peu dans la merde en gros et vu que je suis Wixside, ça va être un peu la merde donc la fiora très intelligemment elle joue bien, elle freeze et en plus elle va passer 6 et du coup elle peut me tuer en fait donc je vais devoir jouer très très safe vous voyez je vais devoir laisser les creeps il y a un moment, en fait il y a un moment dans le jeu où t'es obligé bon là j'ai mis un Q-spell parce qu'elle venait de Q-spell la wave mais il y a un moment dans le jeu où il faut savoir quand, bah parfois vous êtes obligé de laisser des creeps et c'est mieux de laisser 5 creeps et d'avoir l'XP par exemple que de juste mourir d'avoir eu 3 creeps mais du coup derrière vous allez perdre des creeps en plus de l'XP en plus votre adversaire va snowball sur votre kill avoir énormément d'XP les solo kills ça donne énormément d'XP maintenant donc c'est quelque chose qu'il faut savoir faire les gens regardent beaucoup les chiffres ils sont en mode ouais t'as des creeps d'avance des creeps de retard bah il y a des moments il faut savoir laisser il y a des moments il faut savoir profiter de cet avantage et d'aller snowball les creeps ça je dis pas mais là il faut savoir jouer safe donc j'essaie de farm de très loin j'ai raté ma smoke malheureusement pour la steed le canon vous voyez elle joue la Fiora joue plutôt bien sa face de lane elle garde la wave exactement dans la zone où je vous disais très confortable sauf que là en plus de ça en plus de ça c'est elle qui a la pression de lane donc moi je suis vraiment dans la merde elle a déjà 6 creeps d'avance depuis qu'elle a commencé à freeze alors qu'on était even il y a quelques secondes et je suis sur une ward et là ils ont la Fiora a vraiment bien joué parce qu'elle a une ward à droite une ward à gauche et donc en fait si je veux pouvoir prendre l'XP de la wave sans last hit comme je vous l'ai dit il faut que je me place ou ici donc là je me rapproche et j'ai l'XP ou ici mais du coup dans les deux cas je suis vu et je suis susceptible d'être gank c'est pour que vous vous rendiez compte à quel point le fait que je l'ai laissé freeze à snowball sur ma lane c'était une très très grosse erreur parce que du coup là dessus je vais probablement me faire gank par Galio je vais dodge le gank mais ça me fait claquer mon ulti et beaucoup de vie et elle elle continue freeze vous voyez ils ont rien perdu bon ils ont perdu l'ignite de Galio parce que Galio a pas bien joué mais globalement ils perdent rien il se passe la même chose si Galio m'ignite pas là vous voyez le ping je ping la wave parce que la wave est horrible et la Fiora joue très bien sa wave elle la freeze au bon endroit et elle va créer un différentiel rien qu'en termes de CS donc vous voyez comme quoi solo kill son adversaire n'a pas forcément d'impact mais la gestion de wave c'est un truc archi important même à même à Baélo c'est quelque chose que si vous arrivez à maîtriser vous pouvez créer des gros des gros gaps sur votre lane même si vous pouvez pas tuer votre adversaire et parfois c'est même intéressant de jouer plutôt sur la gestion de wave que sur les solo kills parce qu'il y a des moments où essayer de tuer votre adversaire va vous mettre dans une position difficile alors que là la position de Fiora elle est simple c'est à dire qu'elle farme des creeps sous sa tour elle peut pas mourir moi je suis weak side je me suis fait gank par ce Galio en plus et donc je suis dans la merde et elle sa position elle est facile elle a juste à farmer à se mettre au niveau de mes mages vous voyez elle se met au milieu de ma wave et elle peut me poke si j'avance et moi je là je vous avoue que je crois que j'étais un peu frustré de ne pas avoir recevoir d'aide parce que ma wave elle est fuckette depuis 1 minute 30 donc je commence à jouer un petit peu j'avance vous voyez je joue un peu greedy parce que j'ai que cette ward là c'est un peu greedy j'ai cette ward là mais ils peuvent très bien passer dans la river banale et me gank donc vous voyez et même la Fiora me 1v1 la Fiora me 1v1 donc vous voyez là elle me elle me court dessus je vais je vais me faire gank par le Galio je pense que je meurs ouais donc vous voyez bon là je m'en sortais sur le 1v1 parce que s'il y avait pas Galio je mourrais pas mais globalement je perdais mon flash Fiora perdait son flash mais le freeze reste vous voyez le différentiel continue de se creuser malheureusement il y a eu Galio moi comme vous voyez je suis vraiment un bon gros weak side c'est à dire que le support adverse joue top side c'est la deuxième fois qu'il me gank et moi mon équipe s'en bat un peu les couilles c'est la vie t'as pas le choix parfois et donc on va voir enfin on va voir comment je vais essayer de me démerder pour perdre le moindre ressource possible et donc vous voyez comme quoi d'ailleurs si vous l'avez pas vu j'ai fait un tuto sur la gestion de wave le premier freeze qu'a mis Fiora m'a tué ça a tué ma game là Fiora a fait une autre erreur enfin sa première erreur qui est une très grosse erreur on va revenir un peu en arrière ici je suis mort c'est un bug du mode spec j'ai ruiné la game en faisant mon retour de 15 secondes excusez-moi le mode spec qui bug il y a les alertes sub il faudrait que je les enlève donc vous voyez ici je suis mort pendant encore 8 secondes ce que Fiora doit faire c'est tuer 5 creep très 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 vite et back et continuer à freeze en fait et là ce qu'elle va faire c'est qu'elle va bounce la wave avant de avant de back enfin je crois c'est l'impression que j'ai parce que vous voyez elle push toute la wave et là en fait elle perd le potentiel de freeze elle perd le potentiel de freeze et moi je vais pouvoir commencer à récupérer du farm pour l'instant là il y a un trap dans la jungle je pense que le Xin Zhao va se faire fumax il tue il tue même un gars malheureusement il fait un flash un peu bizarre ouais je pouvais pas aller l'aider j'avais j'ai pas de stuff là je suis un creeps pareil le swain a essayé de bouger mais on a un manque de vision là ils ont fait une belle invade ils avaient un bon contrôle de la vision ils ont du tout clear et par contre du coup vous voyez le fait que Fiora en fait pourquoi je vous dis que c'est une erreur de la Fiora parce qu'elle a beaucoup delayé son back du coup et du coup là vous voyez je vais pouvoir push cette wave et la wave normalement si je dis pas de bêtises va arriver sous tour et quand une wave arrive sous tour si vous avez vu mon tuto sur la gestion de wave je crois que j'en parle dedans mais la wave va bounce va rebondir parce qu'on me demande souvent ça veut dire rebounce la wave va rebondir c'est à dire que là la wave est sous tour adverse elle va doucement venir vers moi ça veut dire que si je meurs pas je vais pouvoir récupérer une grosse wave alors que si elle freeze dans la zone où je vous ai dit je peux pas jouer en fait vous voyez elle me met 30 CS on était even au CS quand on était à 45 et là elle me met 30 CS mais la wave bounce quand la wave bounce vous voulez la push le plus vite possible pour qu'ensuite ça rebondisse dans l'autre sens c'est l'idée vous voulez la faire rebondir dans l'autre sens et voilà donc là elle va essayer de hard push moi je vais probablement essayer de ralentir un peu la wave non je vais juste prendre la wave en fait ah oui ils viennent de jouer l'herald et dans cette situation là j'ai pas envie que la wave soit sous ma tour parce qu'ils peuvent me dive plus poser l'herald et tout push donc là on a juste even la wave et la Fiora décide de ne pas freeze et je me rappelle j'étais en stream je me rappelle qu'à ce moment là j'ai dit que c'était une erreur de la part de la Fiora parce que là vous voyez elle push la wave et j'ai aucune menace et je peux récupérer juste des full wave et je comprends pas trop pourquoi elle se remet pas à freeze en fait parce que là ça fait 2 waves que je récupère 100% de la wave et du coup je décide de back c'est la wave canon je suis pas sûr qu'elle est back mais le fait que ce soit une wave canon ça fait qu'elle est plus longue à push donc même si je back pour acheter du coup mais vous voyez je suis weak side on rush tabi et sustain on joue pas pour le 1v1 on est face à 2 AD donc on prend ta vie on prend de la sustain et on joue pour le late game on fait des backs safe quitte à perdre des CS c'est toujours c'est l'idée l'objectif en tant que weak side c'est de moins perdre que les adversaires c'est à dire que par exemple quand Galio me gagne 3 fois si je meurs pas c'est une bonne chose si si ma team du coup le nautilus il a pas mis le bout de son nez au top il est censé faire des trucs sur d'autres endroits de la map donc l'objectif c'est d'essayer de moins perdre que que le weak side adverse lorsque vous jouez au weak side après là chez les adversaires le weak side tourne un peu mais on voit que là il y a Végar qui court au top d'ailleurs il a pas vu le Xin Zhao dans le bush et malheureusement j'ai pas l'ulti là j'ai une frame avant que la cage pop il faut que j'ulti malheureusement je n'ulti pas et du coup il a le temps de me burst et l'ulti part après du coup avec le buffer je meurs pas mais l'ulti part après je sais qu'il a pas de flash du coup je peux me permettre d'avancer et vu que j'ai de la sustain je veux sustain sur la wave et push cette wave d'ailleurs pour pouvoir reset le problème c'est que là c'est la fiesta au top là ça va être la fiesta au top les gens voient qu'il y a un teamfight tout le monde se ramène au top ça va être la guerre Xin Zhao se fait catch par la fiora c'est assez dur pour lui et on a le Swain qui veut se castagner donc on va faire le tour on a le premier teamfight au top c'est 5v5 enfin on va presque bon je suis là je suis en limit testing avec mes deux HP on a réussi à récupérer un kill, une assist c'est que j'ai plus dit ah oui il y a Veigar qui va me courir dessus ah oui je me rappelle de ce move on a pris le flash de Veigar et on n'est pas mort plutôt un bon move et j'ai ma TP bon là la game part un peu en couille les adversaires jouent topside mes alliés ont décidé de countergang c'est pas forcément le meilleur play mais c'est un play faisable c'est que vos adversaires jouent strong side top au bout d'un moment vous transférez un peu les ressources que vous avez prises sur le reste de la map pour essayer de countergang par exemple et en fait bah là c'était pas une bonne chose de notre part parce que fiora se retrouve beaucoup plus fit qu'elle ne l'était donc vous voyez il y a vraiment elle me met 50 CS je suis toujours dans une situation compliquée vous voyez les adversaires reviennent au top c'est dur je sais pas combien de fois je meurs dans cette game mais c'est la galère je me fais gank en boucle j'eskiffe bien les ganks j'ai même pas perdu mon flash donc comme je vous dis l'objectif c'est vraiment de mourir moins que vos adversaires et là j'avoue que ça me fait un peu chier que le Ezreal soit devant au CS et à 3-1 alors que je fais que me faire gank en boucle c'est un peu la définition du weak side le galion rundown un peu par contre le galion est mort 6 fois je sais pas ce qu'il a essayé de faire il était quasiment sur ma tour il y a un peu de tilt du côté adverse et là la grosse erreur de ma botlane c'est à dire qu'ils sont strong side ils doivent pas jouer comme ça c'est à dire qu'ils sont en 3v1 ils ratent leur dive ils tuent pas le Ezreal et en plus de ça il y a la TP du top laner on le sait je me rappelle l'avoir écrit dans le chat et et du coup ils se font ils se font TP dessus par le top laner qui vient de faire un gros team fight et là regardez à quel point la fiora est fait 4-0 revenu sidra strike breaker on est à 13 minutes de jeu putain on est dans la merde dans la game donc elle a récupéré 7 kills je suis mort une seule fois enfin elle a 7 de KP je suis mort une seule fois c'est un peu unlucky mais bah moi en tant que quick side je suis toujours à essayer de grappiller des ressources on va peut-être accélérer un petit peu la game maintenant parce que c'est vraiment l'early game qui est intéressant l'objectif c'est comment gérer la wave comment comment pouvoir se démerder pour avoir le moins de pertes et le plus de ressources possibles tout en étant dans la merde je pense que on va accélérer parce que là la question de quick side une fois que les tours tombent et qu'on est en mid game c'est un peu différent c'est vraiment l'early game qui est clé et donc vous voyez bah là je suis pas mort beaucoup mais j'ai 56 de retard ma plus grosse erreur ça a été de la laisser freeze donc vous avez vu à quel point le premier freeze a été impactant sur la top lane parce que sinon j'aurais pu être à even OCS si on oublie les kills parce que les kills ça a été des teamfights qui ont été mal pris globalement mais si on oublie les kills parce que je suis pas je me suis pas fait solo kill je m'en suis bien sorti parce que je suis mort une seule fois alors je me suis fait gank je sais pas je vais pas compter mais énormément de fois et toujours l'important c'est de respecter les adversaires parce que si en fait si vous êtes dans cette situation et qu'en plus vous mourrez déjà vous allez tilt en plus la game va être très dure pour vous et si vos alliés font ce que fait ma team sur le reste de la map c'est à dire que le Ezreal est bien dans la game c'est la merde parce que normalement vous voulez qu'à l'opposé ça soit perdant bon ils ont le mid laner qui est très feed c'est une solo queue après donc c'est un peu le bordel les règles changent tout le temps mais on va dire que là j'essaie de vous expliquer dans la plupart des cas donc là on voit il y a des team fights on veut pas fight quand il y a Fiora mais après le Swain est très très fit donc ils peuvent se permettre de fight je pense ils font des trucs des trucs sans moi et ils gagnent le team fight ils gagnent le team fight donc nous on push là on a les infos donc on peut se permettre là on prend des ressources vous voyez à quel point je suis avare de ressources dès que je peux en prendre j'ai pris une full wave là je vois les 3 au mid donc je me permets de push la wave je sais que je peux le faire et j'ai déjà récupéré un petit peu de CS de retard et la tour donc en terme de gold je suis loin derrière on peut regarder loin derrière la Fiora j'ai 3000 gold de moins mais on est en train d'essayer de de faire la game la moins pire possible sachant que du coup vu qu'on a été au weak side le split push on le gagnera pas en toute logique quand vous êtes weak side vous allez être à part si vous jouez un champion qui outscale beaucoup et que vous faites une très bonne game de weak side bah normalement vous allez perdre votre side lane en tant que que top laner et d'ailleurs je lui mets plutôt des bons trades je suis je la mets beat life je suis full vie je suis assez content de comment j'ai joué la lane donc là vous voyez on ping le roam de la Fiora malheureusement les alliés qui font un peu de disrespect mais Galio continue de hint leur support était vraiment nul du coup les fights sont jouables les fights sont jouables parce que Galio se suicide et du coup ça fait pour l'instant 2 pour 0 je pense que lui il va mourir de Fiora oh elle a raté son queue elle a raté son queue mais c'est pas important parce qu'on n'a pas d'antil oh la régène du bordel là j'arrive au mid j'ai un d'antil d'ailleurs là j'arrive à la rescousse malheureusement les deux qui s'en sortent pas beaucoup de vie j'ai mon shield beau je peux le tanker le Galio sert à rien et voilà on gagne le fight mais c'est complexe c'est un peu le bordel le Swain qui est très très flied c'est une condition de victoire je sais pas trop ce que ça vaut Swain en ce moment d'ailleurs oh là là je lui ai sauvé la vie petit replay pour pour cette smoke le Veigar qui va avoir le sub regardez le Veigar il va vouloir tuer Swain et la smoke il a pas pu le R et il va se faire il va se faire bolosser en fait ils ont la vision mais on voit pas la vision que de Veigar c'est dommage mais Veigar il a perdu la vision à cause de la smoke qui a pas pu l'ulti et là les 800 gold il lui coûte il lui coûte beaucoup donc là on prend le Drake tout ça la game qui tombe plutôt à notre avantage qui tourne plutôt à notre avantage on a 3 dragons donc on est à soul point je vais remettre la vision de tout le monde on va finir la game vite fait et voilà comment jouer au Exide si vous êtes vraiment dans la merde et que vous pouvez même pas aller prendre l'XP de loin vous pouvez faire les golems de votre jungler si votre jungler joue vraiment pas de votre côté et qu'il fait pas les golems bah faites les golems parce qu'il faut prendre des gold si vous n'avez pas les golems et que vous pouvez pas vous pouvez pas lane il faut roam voilà vous avez pas d'autre choix il faut roam ou alors écrivez dans le chat dites I can't lane I will die if you don't help me un truc comme ça pour que les alliés viennent au moins vous aider à bounce la wave amener la wave sous tour on dit crash la wave en fait et ensuite pour qu'elle bounce et qu'elle revienne vers vous donc que vos alliés vous aide à crash la wave voilà on va regarder un peu les teamfights qui restent on va avancer mais voilà là la game est un peu plus il est pas mort je fais 0 damage on voit que je suis weak side j'ai fait QR sur un mec à 200 HP il est pas mort après il est établi voilà donc on va essayer de grappiller du farm dès que je vois que je peux aller prendre une wave qui court moi je voulais pas mourir donc j'ai tp out ah c'était une erreur de ma part j'ai pas pensé qu'il y aura les me chase j'ai perdu ma tp un peu bêtement et j'ai rush l'antil vous voyez là aussi une autre chose à faire lorsque vous êtes weak side c'est adapter son gameplay c'est à dire qu'il y a des champions je prends l'exemple de Renekton lorsqu'il est strong side il peut être très très fort il peut snowball mais lorsque vous êtes weak side si vous avez pas les ressources et que vous jouez par exemple avec un stuff de strong side vous allez vous faire atomiser par exemple lorsque vous êtes strong side avec Renekton et que vous avez le beau coup du gold d'avance vous pouvez faire coup près noir deuxième item par exemple alors que si vous êtes vous faites coup près noir deuxième item et que vous êtes weak side vous allez l'avoir à 25 minutes de jeu et coup près noir à 25 minutes de jeu vous allez être trop squishy vous allez vous faire western item fight donc il faut réussir à adapter également son build par rapport à la game c'est à dire que par exemple je prends l'exemple de Graves lorsque vous êtes bien avec Graves vous pouvez faire collector deuxième item vous pouvez faire j'ai oublié l'autre nom de pénétration d'armure en deuxième item j'ai plus le nom j'ai plus le nom mais l'autre item de pénétration d'armure essence river vous pouvez faire beaucoup de stuff plus offensif là j'étais dans une situation où je me suis dit il faut que je sois utile pour mon équipe donc je vais rush l'antile parce qu'en face ils ont Viego Fiora ils ont pas mal de champions qui se soignent et voilà on va jouer un stuff un peu plus utilitaire pareil je prends l'exemple de Renekton qui est un champion très fort en strong side si jamais vous êtes laissé dans la merde par votre équipe partez sur Sterak deuxième item avec Godrinker peut-être GA troisième item Death Dance des items qui vous permettent de tanker un peu plus utilitaire pour l'équipe parce que les items offensifs ces items que vous voulez utiliser pour snowball vous allez être moins utile moins utile dans la game si vous jouez comme ça alors là je comprends pourquoi mon équipe ne voulait là on était 4v4 j'avoue j'ai pas compris cette phase de jeu on aurait pu se battre on a un Swain à 9 kills ils voulaient pas se battre ils voulaient pas défendre la vision je sais pas qui est Skipping Jean Nautilus très bien du coup ils veulent pas se battre on va pas se battre tout de suite moi j'avais une envie de me battre là ça fait une heure j'étais en weak side j'avais une envie de me battre on branche je lui fais 0 dégâts le pauvre le pauvre enfin le pauvre Graves la Fiora je lui mets 0 dégâts elle a des Zden Stabi Nautilus il voulait pas se battre mais il fait ça après ça c'est bref il y a la Soul qui va spawn bientôt malheureusement Nautilus qui vient de se faire chunk qui vient de perdre son flash juste avant la Soul retourne en enfer Satan ah c'est quoi ça putain ça a l'air de sub mais voilà on va se mettre pour le plaisir les derniers teamfights après je vous ferai un petit résumé et peut-être je vais vous faire une petite liste des champions qui sont forts en strong side weak side une petite on va pas faire une liste trop trop longue oh ça pue comment je vais enlever les alertes ça peut-être supprimer alors du coup on a perdu le dragon malheureusement on va avancer encore vous voyez ça se ressent au CS le fait que j'ai été au excite c'est que du coup je peux plus trop avancer la Fiora m'éclate en 1v1 et elle a une game plus facile c'est à dire qu'elle elle peut prendre les waves vous voyez à des endroits comme elle les prend là moi je peux pas avancer donc je perds forcément des creeps petit à petit et le CS différentiel qui va se creuser dans la game d'ailleurs je pense qu'actuellement elle peut me dive et je comprends pas pourquoi elle ne le fait pas parce qu'elle a pas de TP je crois elle a TP dans 13 secondes je comprends pas pourquoi elle met pas la pression mais bon du coup là teamfight qui se lance je dois TP sinon c'est la merde le Veigar qui va mourir et on va recommencer le Baron je sais pas pourquoi il y a si pingback c'est le Swain on est 4v5 il veut pas se battre le Swain je comprends pas alors qu'il a 9 donc là il y a un turn c'est important de turn vous voulez pas forcément jouer vous voulez pas forcément jouer le Baron en 4v5 ça peut être compliqué parce que le debuff du Baron est très fort vous voulez plutôt turn et jouer le teamfight là on a réussi à turn et on a fait du 1 pour 3 et là le Baron est gratuit là du coup le Baron est gratuit petit conseil en rab qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo et ensuite il va y avoir un teamfight c'était une fin de game ah non oui je me rappelle on s'est dit que les adversaires étaient au Dragon parce que c'était la Soul et du coup on a plage tout droit on a fini la game alors là une très mauvaise macro de la part de nos adversaires de jouer ce Dragon parce que même si on finit pas la game on prend 2 Tourelle Inhib 2 Inhib enfin 2 Tourelle Nexus 2 Inhib la game elle est finie si on a des bras alors que la Soul devant c'est pas une fin de game voilà du coup teamfight de fin moi je tape je tape le Nexus je suis là je tape ce Nexus je voulais sortir de cette game mais globalement on peut voir au stade de la game ça se voit que j'ai été weak side parce que j'ai censé être en retard dans un matchup où je suis censé pouvoir farmer mais vous voyez je suis pas beaucoup mort c'est quelque chose de très important lorsque vous êtes weak side parce que si j'étais mort souvent la FIRA aurait pu push plus et finir la game c'était vraiment la clé de la game c'était le fait que je serais pas beaucoup mort j'ai réussi à wave clear et du coup j'ai empêché cette FIRA de snowball la game et de finir la game sur le top side alors je vais d'accord je suis en capture d'écran je vais vous mettre la liste des champs et on va parler de quelques champions qui sont forts en strong side quelques champions qui sont faibles donc enfin forts en strong side et d'autres en weak side Renekton champion très fort de strong side qui peut beaucoup snowball sur les team fight mid game quand il a de l'avance en termes de stuff c'est une dinguerie genre si vous avez un item d'avance sur Renekton c'est une dinguerie il faut le dire Gregas très bon champion de weak side pourquoi parce que c'est très dur à dive c'est un wave clear correct ça peut wave clear à distance et c'est dur à snowball parce que ça peut counter engage si vous jouez face rush avec votre E votre Q votre R vous êtes dur à tuer c'est dur à snowball en Gregas Gregas c'est un bon champion de weak side Irelia c'est un très mauvais champion de weak side vraiment très mauvais par contre en strong side c'est pas mal je vais pas parler de tous les champions je vous fais la liste un peu de ceux qui sont forts Shen c'est pas mal en weak side pourquoi parce que vous pouvez être weak side et ulti sur les outlanes et aider à snowball votre strong side Gnar pas trop mal en weak side champion distance assez safe si vous jouez bien autour de votre mega Gnar c'est pas mal en weak side en strong side c'est ok mais c'est pas incroyable GP pareil c'est un bon wave clear passé l'early game est un peu complexe en weak side mais à partir du moment il a sa brillance c'est un weak side correct donc bien sûr le weak side peut bouger comme je vous l'ai dit en fonction du temps de jeu du temps dans la game mais champion pas trop mauvais en weak side pas ouf en strong side à partir du moment il peut wave clear c'est pas mal en weak side Graves pareil c'est pas trop un mauvais weak side c'est très fort en strong side par contre parce que vous pouvez perma push mettre une grosse pression sur la tour mettre une grosse pression sur la jungle adverse un des rois du weak side même si Shab dit le contraire c'est mort de Kaiser pourquoi ? parce que champion quasiment impossible à dive via son ulti parce qu'en fait même si vous êtes en sous nombre vous pouvez vous démerder pour être en nombre even et à part si vous êtes fait Omega counter matchup donc on va dire Fiora Fiora Darius c'est les deux pires vous gagnez quasiment tous les 1v1 dans votre ulti donc à partir du moment où vous n'êtes pas contre Fiora ou Darius avec Mordkaiser vous allez gagner votre 1v1 dans l'ulti et Mordkaiser change un peu la donne du weak side c'est à dire qu'il peut se permettre de jouer un peu plus aggro en weak side parce qu'il peut même 2v1 avec son ulti enfin ulti un mec le tuer en 1v1 et ensuite s'en sortir voilà Mordkaiser qui change un peu la donne et Shogat des tanks assez corrects en weak side peuvent farmer de loin Shogat pas trop mauvais weak side par contre Shogat très mauvais lorsque la wave est en train de freeze vers l'adversaire comme ça s'est passé dans ces games et là où la Fiora m'a freeze c'est très mauvais pour Shogat parce que n'importe quel bruiser va le run down et le défoncer si le mec a un dash il peut dodge votre Q spell vous êtes souvent mort c'est très compliqué lorsque la wave freeze mais par contre en freeze de lane assez bon peut farm de loin tout ça qui a des pour et qui a des contre Mundo peut farm au Q spell il a l'ulti pour s'en sortir pas trop mauvais en weak side Darius mauvais champion de weak side très fort champion strong side t'as envie de snowball avec Darius surtout tes phases de lane parce qu'en teamfight en late game c'est assez faible t'as pas envie d'être dans la merde avec un Darius tu peux pas jouer Darius tank le problème c'est que en fait les champions qui sont faibles en weak side je vais vous dire une globalité c'est les champions qui vont avoir du mal à s'en sortir dans une game où ils sont pas bien ils ont pas les options c'est à dire que Darius tank c'est pas ouf Darius feed ça va snowball donc on a envie de mettre devant pareil avec Irelia Irelia c'est pareil elle a pas envie d'être sous sa tour elle a envie de pouvoir faire des dash de faire ce qu'elle veut en lane donc il faut jouer de son side sinon elle est dans la merde elle se fait punir et elle sert à rien c'est les champions comme ça t'as envie de les jouer strong side sinon ils servent pas trop Jace pareil t'as envie qu'il soit strong side le truc c'est que Jace peut gagner son 1v1 Jace c'est un peu particulier parce que c'est un range un melee il a un très bon mid game avec le poke mais il peut gagner son 1v1 donc il a pas forcément besoin d'être strong side mais il peut être juste si votre jungler match le jungler adverse que ce soit top ou bot il va pouvoir snowball son 1v1 ça c'est un peu particulier mais voilà je vous ai fait un peu une liste est-ce que je peux vous donner des bons champions en weak side vraiment moi pour moi j'ai pensé à Gragas très bon vraiment très bon weak side même si au top c'est pas ouf en ce moment c'est un très bon weak side mort de kaiser très bon weak side tous les champions qui ont globalement du wave clear et qui sont assez safe c'est des bons weak side et qui sont durs à dive c'est 3 règles wave clear on va dire il y en a un peu plus mais le wave clear est important pour éviter de se faire dive être dur à dive si vous n'arrivez pas à clair la wave c'est une bonne chose donc tous les persos qui ont du cc ou des dash pour faire de l'outplay ou par exemple graves qui peut smoke quelqu'un etc et je sais plus ah oui la possibilité de push vite la wave c'est important weak side pour éviter de vous refaire freeze donc ça va avec le wave clear en fait il y avait un 3ème point j'ai oublié j'ai dit quoi wave clear se faire dive ah oui et la capacité à adapter si vous êtes un champion avec peu de ressources c'est à dire que les champions weak side vont avoir moins de ressources quand vous êtes weak side vous avez moins de ressources les champions qui ont besoin d'énormément de ressources vont être un peu plus faibles en weak side donc graze c'est le pour c'est qu'il a du wave clear le contre c'est qu'il a besoin de ressources pour se cader dans la game mais c'est quand même pas trop mauvais en weak side par contre gragas très bon perso de weak side qu'il ait des ressources ou pas il va être utile il a du cc il a du très bon team fight pareil pour mort de kaiser avec 2 items il peut quand même ulti n'importe qui en général aller le fumer tu n'as pas trop besoin d'items les persos en général weak side n'ont pas trop besoin de ressources donc les tanks en général ou des persos qui peuvent s'adapter leur build vont être plus intéressants que des champions qui veulent snowball par exemple un Darius ou une Iréla voilà j'ai fait le tour sur le weak side j'espère que c'était intéressant que vous avez eu des informations intéressantes qui vous ont plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions si vous avez des idées sur d'autres tutos je vais faire bientôt un tuto sur comment snowball sa phase de lane on va dire les 15 premières minutes je vais voilà je vais faire des petits débriefs de game tout ça comment vous aidiez parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais est-ce que tu peux débrief ma game c'est important que vous sachiez débrief vos propres games j'espère que vous avez vu comment j'ai fait j'ai essayé de pointer les trucs que j'ai bien fait donc à refaire les trucs que j'ai mal fait et voilà j'ai parlé un peu de ce qu'ont fait les autres mais il faut vraiment se focus sur son gameplay et après il faut réussir à s'adapter en game toutes les games seront différentes la solo queue c'est toujours le bordel mais bref je vous souhaite de bonne chance dans vos games n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine bisous ciao ciao